Salut ! J'étais au salon et puis finalement je me suis mise ici. J'espère que vous allez bien. On poursuit le mi-mai de mai, qui correspond à une tenue par jour avec des articles de sa garde-robe ou des pièces de sa garde-robe que l'on fait main. Je m'appelle Irina, on me retrouve sur les réseaux sociaux à Irina Pauline pour Instagram et vous avez aussi mon compte Ravelry au même nom, c'est pratique. Merci de l'accueil que vous faites à ce format spécial en fonction des événements du mois de mai. Donc on est sur un format plus vlog, un petit peu moins podcast. où je prends le temps de parler avec vous. Aujourd'hui nous sommes le jour 4 et j'ai pris le temps de vous montrer des images d'hier. Il a fait très chaud pour la journée d'hier. Il y avait de prévu jusqu'à 28 degrés, avec un vent mais agréable et pas chaud. Donc ça c'était très bien. On a pris le temps d'arroser les plantes avec les enfants, qui ont pu aussi beaucoup jouer dehors. On peut se venir dans l'herbe ? Oui tu peux. Par contre je ne comprends pas bien ce que tu dis quand tu parles avec ça dans ta bouche. On peut venir dans l'herbe ? Oui. Et je profite de ce temps où je vais faire le blocage de deux échantillons que j'ai tricotés pour vous parler des tenues que j'ai faites dans les jours précédents. Le premier jour que vous n'avez pas vu en vidéo en soi, je vous ai montré que j'avais porté le top Louise, avec un pantalon très ample, avec une ceinture élastique. J'avais envie d'être à l'aise et ce pantalon ne me sert pas beaucoup. Et le t-shirt est parfait quand il fait un petit peu frais le matin et que l'après-midi ça se réchauffe. J'aime beaucoup le fait qu'il soit noir, parce que je peux le porter avec tout. Ça en fait un basique dans ma garde-robe. Le deuxième jour, j'ai porté le Wooly 5 Cardigan de chez DMC, un modèle gratuit que j'avais réalisé avec des laines, dont le fil harlequin, qui a également de l'acrylique dedans, que je porte souvent. Et je pense que vous verrez au fur et à mesure de ce mois-ci que je le porte vraiment beaucoup et que le fil tient très bien. Il ne bouloge pas du tout. Et je l'aime vraiment le matin. Il est très facile à enfiler sur une tenue. pour aller déposer les enfants, par exemple. Le jour 3, avec ce magnifique haut, avec cette blouse légère que j'ai tricotée à partir d'un modèle que j'avais déjà dans ma garde-robe. J'ai sorti un jean. Je porte beaucoup de jean, en fait. Le patron me plaisait, donc j'ai essayé de le refaire en mettant à plat mon tissu, au-dessus d'un papier, en mettant à l'envers, et puis en traçant les contours avec un crayon que j'ai repassé en me disant que j'avais les marges de couture à ajouter. Et puis, je me suis lancée comme ça, avec un restant de gaz de canton que j'avais récupéré. Oui. Tourne-en-à-vis, là j'ai un téléphone. C'est parti ! C'est parti ! Attendez, il y a ma fille qui vient en moi. Oui ? Comme des chips. Oui, je vais te redonner des chips de bananes. Tu veux bien attendre un peu ? C'est moi. C'est toi qui les récupères ? Oui. Tu as vu où est le sachet ? Oui. T'es sûre ? Tu ne veux pas que je t'aide ? Parce qu'il est gros, le sachet. Tu m'appelles si tu as besoin ? Oui, donc nous, les vacances ne sont pas terminées, mais je suis quelques jours par semaine à mi-temps avec mes enfants jusqu'à leur entrée scolaire. Tiens, je vais t'aider. Gros comme ça ? Comme ça. Merci. Je te revois les condamnés. Non, merci, ça va, j'en ai assez mangé. C'est gentil. Tu veux bien reposer le sachet sur la table ? Je vais te le mettre là. Merci. Tu peux tirer sans te fermer, c'est très bien. On voit les enfants qui sont nés pendant la phase de Covid et qui sont habitués à avoir des parents en télétravail et qui comprennent qu'on est occupés face à un écran. Elle est vraiment mignonne. Donc, je vais vous parler de quoi ? Je vais vous parler de ma tenue d'hier que j'ai donc cousue. J'avais en fait un morceau de gaz de coton qui était en réduction, que j'avais acheté en mercerie. J'ai confectionné ce haut et j'ai également fait une jupe longue que je pense que vous aurez l'occasion de voir pendant ce mois de mai. Et j'aime beaucoup cette pièce en fait. Ce que j'adore, c'est comme elle prend le vent, comme elle est aérienne et légère et qu'elle me permet d'être couverte puisqu'elle est quand même assez haute. Il n'y a pas de décolleté, il y a des petites manches tout en étant rafraîchie quand il fait vraiment très chaud. Ça a été une de mes pièces phares de l'été dernier. L'idée aujourd'hui, si je voulais en refaire une autre, je pense que je la ferais un petit peu moins ample et que je changerais les manches parce que je ne les trouve pas au mieux. Je sens qu'avec l'âge, j'ai un petit peu moins envie d'avoir des manches à volant ou alors des volants sur toute la manche qui prend aussi le buste devant. Et ce dont je me suis rendue compte en portant cette blouse, c'est que je manquais de gilets unis pour la porter avec et qu'il soit plus léger que celui-ci qui est quand même assez épais avec un fil qui, au départ, avait une espèce de fluffy, un rendu proche du mohair intégré dedans. Et qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux jouer au badaboom ? Oui, tu peux y jouer bien sûr. Vas-y, installe-toi. Je n'arrête pas à la retrouver. Il est au salon. Bon, je reviens. C'est ça, il ne faut pas que ça tombe. Eh bien, ça va être chaud de tourner cette vidéo. Je crois que c'est le moment parfait pour vous dire que ça va être compliqué de faire une vidéo par jour. Du coup, c'est pour ça que j'essaye de prendre ce rythme d'une vidéo tous les deux jours. Et puis, comme je n'ai pas non plus un grand nombre de pièces, je n'ai pas envie que ce soit quelque chose qui dure quatre minutes pour vous présenter voilà, c'est telle marque, c'est telle fil ou alors c'est telle marque, c'est telle tissu. Comment je le porte, ce qui va, ce qui ne va pas. Même si c'est ce qui nous intéresse. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui nécessite d'avoir une capsule vidéo à soi sur la chaîne de cette façon-là, en fait. Donc, ce sera fait avec entre un et deux jours, voire peut-être un peu plus de... pour avoir un petit peu plus de matière à vous proposer quand même. Donc, je me suis rendue compte que, c'est ce que je vous disais, je me suis rendue compte que j'avais... je manquais, en fait, dans ma garde-robe que ce soit le premier jour avec le t-shirt, j'ai mis un gilet du commerce uni. Que ce soit aussi pour hier, j'ai mis un gilet uni du commerce. J'aurais aimé avoir une pièce faite main, tricotée ou crochetée, alors plutôt tricotée, puisqu'en ce moment, comme je découvre le tricot, encore des techniques de tricot, puisque ça fait un an et demi que je tricote seulement, j'ai très envie d'avoir envie d'améliorer ou d'augmenter ma quantité de tricot dans ma garde-robe. J'ai décidé, puisque j'ai fait deux échantillons, je vous ai montré, qui ont séché, qui sont ici. Un premier échantillon avec le fil, un fil, attendez, mais il est là. J'ai pas l'étiquette, c'est dommage. C'est un fil de la marque Berger de France, c'est celui-ci. C'est un fil que je veux prendre pour faire le modèle Bogota de le style knitting, qui me plaît beaucoup. C'est un mélange avec du coton bio, avec du lin cultivé en France. J'ai fait un premier essai avec les aiguilles qui étaient proposées par l'ouvrage. Et puis, à partir du marqueur, j'ai fait avec une aiguille 5 mm plus petite. Et en fait, je préfère la tenue du tissu. Vous voyez, là, c'est quand même un peu plus ajouré, un petit peu plus transparent. Et au niveau des mesures, j'ai pas pris le temps de le mesurer précisément pour le modèle, parce que j'ai décidé que je n'allais pas faire le Bogota tout de suite. Je vais répondre à ce besoin qui devient de plus en plus évident, d'avoir un gilet uni pour aller avec des tenues plus bariolées, des hauts plus bariolées ou alors parce que j'ai aussi envie d'avoir un gilet uni. J'en ai pas de gilet uni. J'ai des tops unis. J'ai ce gilet-là. Et donc, j'ai fait l'essai avec cette pelote de verre sapin que je trouve vraiment très belle. La couleur est superbe, je trouve. Ça me... J'aime bien. J'adore. Je sais pas pourquoi cette couleur, en ce moment, m'appelle. Ça, elle jaune. Peut-être les couleurs du printemps. Je sais pas. Là, ça peut aussi faire toute saison. Et donc, j'ai fait cet échantillon pour savoir si mes mailles et mes rangs sont bons pour faire le Kudzu de Marie-Amélie Design qui est dans ma liste d'attente Ravelry depuis plusieurs mois. Et c'est vrai que quand j'ai fait le tour de mes favoris, c'est celui qui est revenu comme... pas forcément comme une évidence, mais vraiment comme une curiosité. Je trouve ça très bien de le faire en une seule pièce du haut vers le bas. Je trouve ça aussi intéressant de me lancer dans la dentelle parce que pour l'instant, je n'ai jamais fait de dentelle. Ce que j'appréhende, c'est... Alors, ça me paraît bête, mais c'est parce qu'il y a un esprit de logique à avoir qui n'est pas le mien. C'est que je n'arrive pas à retenir d'avoir un mémo technique pour me rappeler dans quel sens faire les jetés quand on est sur des rangs envers ou des rangs en droit ou des mailles envers et des mailles en droit. Donc, je suis à chaque fois obligée de regarder des tutos d'instructions de tricots sur YouTube pour me rappeler comment est-ce qu'on fait. Donc là, ce que j'aimerais, en faisant de la dentelle, puisqu'il va y avoir des jetés, c'est le principe de la dentelle, j'aimerais beaucoup, à la suite de cet ouvrage, pouvoir dire c'est bon, les jetés, je maîtrise. Voilà, ça va être la petite phase d'apprentissage. Et de faire ce mi-mai de mai, déjà à J plus 4, je me rends compte que ça fait, sur 4, ça fait 2 jours où je pense que j'aurais envie de porter une pièce comme celle-ci. Alors que la pièce Bogota, je pense qu'elle peut attendre un petit peu le fait que j'ai terminé ici ma deuxième version du Top Louise et voir ce que ça va donner. Voilà, donc mon super échantillon. Alors pour l'échantillon, avec les aiguilles qui sont préconisées, avant blocage, c'était trop grand. Et après blocage, les mailles se sont un petit peu reserrées. C'est un fil de fabrique de Tourcoing. et c'est un fil 50-50, 50% mérino, c'est son nom 50-50, 50% mérino et 50% acrylique. Et ce qui est bien avec ce fil-là, c'est que le mérino a resserré un petit peu les mailles. Du coup, je suis mieux dans l'échantillon. Donc le nombre de mailles est bon sur la largeur. Par contre, sur la hauteur, le nombre de rangs n'est pas bon. Alors qu'elle, elle a 29 rangs, moi j'ai 24 rangs en hauteur pour faire 10 cm. Voilà. Donc il va falloir que je sois vigilante pendant la lecture du patron. Ce qui compte plutôt, ce sont les centimètres et ça me fait mon affaire. Voilà pour ça. Donc je... Fougueuse comme je suis. Parce que vous connaissez pas trop cet aspect-là en fait. Vous connaissez plutôt l'aspect douceur, réfléchi. J'ai fait un castonne. J'ai commencé à faire le cou. Voilà. L'encolure. Avec les côtes. Et ça va être canon. Ça va être canon. Voilà. Ça va vraiment être super. Et pour l'instant, le patron, pas de problème. Le fil, pas de problème. Je suis les aiguilles qui sont préconisées dans le modèle puisque finalement, en largeur, c'est ce qui va et c'est ce qui était ma plus grande préoccupation. Et voilà. Je me lance là-dedans. Et je suis très contente de le faire. J'ai avancé également le top Louise que j'aimerais terminer avant de pouvoir me lancer dans le Bogota. Comme ça, ça fera un top d'été terminé. Je vous montre son avancée. L'avancée est pas fulgurante. J'ai quand même fait quelques centimètres. Je vous montre sur son envers. Et là, on est sur la fin de ces rayures-là. Cette partie-là sera plus longue. Et puis après, on verra ce que j'ajoute à la suite du top. Parlons de la tenue d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reporte Moe Willis'un cardigan. Je vous l'ai dit, je le porte très très souvent. Je l'ai mis en veste pour sortir puisqu'il prévoit 24 degrés cet après-midi pour avoir chaud le matin. Mais sinon, j'ai un super t-shirt qui est un artiste contemporain militant pour les valeurs de l'égalité des droits des êtres humains à avoir une sexualité qui les regarde et en particulier favorisant la possibilité à l'homosexualité. Voilà. Et je m'étais autour de mon cou pour partir mais je l'ai vraiment porté que Saint-Mini parce qu'il faisait trop chaud en fait mais qui est mon châle le châle Célébration un modèle que j'ai designé que j'aime beaucoup porter là, maintenant, en cette saison-là puisque comme il est en 100% coton il protège des coups de vent mais sans donner froid. Voilà. Du coup, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Si ce modèle vous intéresse c'est un modèle que je propose avec un patron avec des instructions écrites et un diagramme pour celles et ceux qui sont plus à l'aise avec l'un ou avec l'autre et puis sinon envoyez-moi des mails et je vous réponds et puis on en discute ensemble. Voilà. Je l'ai sorti l'année dernière et je l'avais terminé au bord de l'océan pendant les vacances d'avril. Donc c'est un petit peu sa date anniversaire. Je vous dis donc à très bientôt. Passez une bonne fin de journée. On se retrouve plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501